Zoom sur l'économie avec le soutien de la Banque cantonale du Valais. Bitcoin, ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant le marché de cette monnaie électronique est florissant. Sa valeur a plus que doublé en moins d'une année. Alors comment expliquer ce phénomène ? Que se cache derrière cette monnaie nouvelle génération ? François Deryl-Maiten, vous êtes intéressé à cette problématique et on en parle avec deux invités. Laurent Cibaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'Institut d'informatique et de gestion à la HESSO Valais. Et à vos côtés, Étienne Marietto, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable IT à la Banque cantonale du Valais. Alors on va tout de suite commencer la discussion. Mais avant de vous entendre, je vous propose de regarder ce rappel des enjeux en images. 2017 s'annonce bel et bien être l'année du Bitcoin. Lundi, cette crypto-monnaie virtuelle atteignée l'un de ses plus hauts niveaux depuis trois ans. 790 dollars l'unité, soit une progression de 80% en à peine une année. Preuve de cette entrée fracassante au Panthéon des monnaies internationales, les CFF proposent depuis novembre dernier d'acheter des Bitcoins dans plus de 1000 automates à billets. Une véritable consécration pour cette alternative au cash qui permet d'effectuer des mouvements de fonds de manière rapide et anonyme partout dans le monde et le tout sans que les transactions ne passent par une autorité centrale. Mais cette fameuse monnaie électronique comporte aussi sa part d'ombre, comme sa volatilité. En 2013, le Bitcoin était monté à plus de 1000 dollars pour finir par s'effondrer à 150 dollars début 2015. Le Bitcoin, une monnaie à la définition complexe, aussi bien adulée que critiquée. Mais une chose est sûre, elle fait désormais partie intégrante de l'économie mondiale. Au total, l'ensemble des Bitcoins sur le marché représentent une capitalisation de 12,7 milliards de dollars. Alors Laurent Cibot, on l'aura compris, le Bitcoin c'est un système monétaire relativement complexe. De manière simple, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne depuis 2009. C'est Satosho Nakamichi qui a lancé, c'est un chercheur, c'est un groupe de chercheurs qui est toujours très anonyme, on ne sait toujours pas qui c'est, qui ont lancé des protocoles, des protocoles informatiques, qui s'appellent la chaîne de bloc, blockchain en anglais. Et tout est basé sur cette chaîne de bloc. On peut mettre des contrats dessus, on peut mettre de l'argent. Et on voit, c'est un succès phénoménal. Et cette chaîne de bloc, elle n'appartient à personne. Elle est en libre public. Tout le monde peut l'avoir. Et c'est grâce à ça qu'on peut faire du registre foncier. Ça permet de faire de la désintermédiation de manière classique, soit dans l'énergie, soit dans la santé, soit dans d'autres domaines et dans les monnaies numériques. Voilà. Alors comment est-ce qu'on s'en procure très concrètement ? Si je suis intéressé à acheter du Bitcoin, je fais comment ? Et qui sont les gens qui l'utilisent principalement aujourd'hui ? Alors vous pouvez le faire depuis 2009. On prend le canton de Tsoug qui accepte maintenant le paiement de ses impôts en Bitcoin. On a l'exemple des CFF qu'on vient de voir. C'est utilisé dans le monde entier. On peut aller par exemple sur un automate CFF maintenant. On prend simplement son smartphone. On met de l'argent dans l'automate CFF. Et on a du Bitcoin qui est converti sur son smartphone pour faire d'autres achats n'importe où dans le monde entier. Utilisé par des particuliers, des entreprises ? Absolument. C'est le cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'autorité de régulation. Ça n'appartient à personne. Ce registre blockchain sur lequel est basé le Bitcoin, c'est à disposition de tous. C'est de l'open source. Comme en 1996, on a eu ce nouveau protocole, le protocole de l'Internet, l'hypertexte transfert protocole. Et puis, c'est grâce à cette révolution qu'on connaît l'Internet maintenant. Et maintenant, avec la chaîne de blocs, c'est le même type de révolution qui va développer des services pour le futur dans tous les types de domaines possibles, la santé, l'énergie, l'économie, la banque. Etienne Marietto, les CFF, justement, on l'a vu, se mettre au Bitcoin. J'imagine que vous suivez le phénomène de prêt. À quand des bancomates de la BCV qui livrent des Bitcoins ? Alors, c'est sûr que le Bitcoin, c'est une technologie qu'on suit activement. Comme l'a dit M. Cibaud, elle est présente depuis 2009. Alors, c'est sûr que pour nous, à Banque Honnête du Valais, il faudra que ce soit un peu plus démocratisé avant que vous puissiez charger votre portenail électronique depuis nos bancomates, par exemple. Mais c'est sûr que dès que l'utilisation pourrait se faire dans un magasin en Valais ou dans la Suisse, vous pourrez, depuis les banconates de la Banque du Valais ou bien notre application mobile, charger votre portefeuille Bitcoin sur un simple clic ou sur une fonction. En tant qu'institution bancaire, vous voyez cette technologie plutôt d'un bon oeil ? Oui, nous, on le voit vraiment d'un bon oeil. En fait, le Bitcoin en lui-même, c'est vrai que vous ne viendrez pas demain à la Banque cantonale du Valais ouvrir un compte en Bitcoin, c'est sûr. Il y a toute une technologie derrière qui est vraiment avantageuse pour la banque. Ça permettrait de faire des transactions beaucoup plus vite, beaucoup plus simplement et beaucoup plus sécurisées. Donc, il y a un gros avantage même pour les banques. Laurent Cibaud, en préparant l'interview, vous ne tarissiez pas des loges sur ces nouveaux modes de paiement. Au fond, quels sont les gros avantages de cette nouvelle façon ? C'est la création de la confiance. Si je reprends l'exemple d'HTTP 96, nos instituts étaient déjà ici à Serres. On était quelques dizaines. On se retrouve maintenant 20 ans plus tard. Autour toujours de ce même protocole, l'Internet a été créé. On est plus de 600 emplois maintenant sur le site, autour de l'informatique et du digital. Avec la blockchain, c'est la même révolution qui se met en place. C'est un tiers de confiance nouveau. Par exemple, on prend l'exemple d'Airbnb. C'est 56 % de l'offre hôtelière en Valais. La marge de 15 % qui est prise là-dessus, elle part quand même à l'extérieur du canton, à l'extérieur du pays. Avec la chaîne de bloc, la blockchain, on peut faire ce genre de service en interne sans avoir besoin d'intermédiaire. Donc, c'est une révolution en termes de services. Derrière, on a du digital, de l'informatique. C'est notre métier. Mais on peut développer des services pour l'économie dans le domaine bancaire de l'énergie. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est de prévoir des services pour dans 5 ans, des start-up, des spin-off autour de cette nouvelle technologie. Justement, avec toute cette technologie, tout est numérisé. Est-ce que ce système est vraiment fiable en termes de sécurité ? Oui, le blockchain est vraiment sécurisé. Je ne vais pas m'étaler sur comment ça se fonctionne. C'est assez compliqué. Mais au lieu de l'information d'être à un seul endroit, elle va se retrouver répartie dans le monde entier à plein d'endroits. C'est-à-dire que pour être attaqué, il faudra attaquer tous les endroits en même temps pour aller à ce qu'il y a quelque chose. En fait, vous voyez la même chose qu'avec votre porte-monnaie. C'est que quelqu'un vienne sur votre ordinateur et vous vole votre porte-monnaie électronique. Mais ça peut arriver dans la rue si vous faites voler votre porte-monnaie. Ce n'est pas plus risqué que d'utiliser de l'argent normal. Alors, ces nouveaux modes de paiement vont bien sûr révolutionner notre façon de consommer et puis de payer. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais qu'on écoute un court extrait de Christian Bachmann. Il est le directeur de l'agence de communication Destinatio, une des premières entreprises en Valais à travailler avec le bitcoin. Il nous confie ses impressions sur l'avenir du cash, finalement. L'argent comme ça dans les mains est quand même encore important. Et puis sûrement pour acheter des petites choses. Mais dans le futur, si on pense vraiment dans les années qui viennent, dans les prochaines 20 années, ça va être cashless, même pour les plus petites choses. Et puis ça montre aussi maintenant déjà sur Migros où on peut payer avec des services comme Twint ou Paymeet ou aussi les visas qui font les cartes wireless. Ça devient vraiment le trend maintenant de payer sans cash. Etienne Marietto, vous partagez cet avis. Le temps du cash, il est révolu. Alors, tout à fait. Je pense qu'en Suisse, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'on est très attaché à notre argent. Mais c'est sûr que même la bande du Valais travaille sur ces innovations. On va arriver avec des solutions. Vous payerez avec votre mobile, au magasin, à la Migros ou vraiment n'importe où. Il y a des pays qui se passent déjà quasiment du cash aujourd'hui et qui sont plus en avance que nous. Tout à fait. La Suède a vraiment cette volonté pour 2020 de ne plus avoir de cash du tout. Ils sont déjà à 97% de transactions sans cash. Donc, ils vont y arriver. C'est déjà une réalité. Exactement. Laurent Sibault, le marché du bitcoin, il est encore très volatile. La valeur, elle peut flamber ou baisser. Malgré tout, pour vous, la monnaie numérique, ça reste l'avenir de toute évidence ? C'est une question de convénience. C'est-à-dire, il n'y a plus besoin d'intermédiaire. L'intermédiaire jusqu'à maintenant, c'était le papier pour la monnaie. Maintenant, on a tous son smartphone grâce à ces protocoles développés dans les instituts de recherche tels qu'HTTP, tels qu'Internet, tels que les interfaces comme on les connaît. Et ces monnaies numériques, c'est la même chose. C'est une question de convénience. On s'approche de la caisse. Il y a une transaction qui se passe dans le monde de l'Internet des objets qui est crypté, qui est sécurisé. Et on n'a plus besoin de cet intermédiaire papier qui nous prend trop de temps. Et la convénience, on est tous un peu paresseux dans la vie, c'est ce qui va faire le succès de cette application des monnaies digitales. Cette disparition des intermédiaires, c'est un risque pour les banques ? Non, c'est un avantage. Pour nous aussi, envoyer de l'argent aux États-Unis, en Allemagne, on va passer par beaucoup d'intermédiaires. La transaction va durer plus longtemps. Même nous, ça nous fait des coûts supplémentaires. Donc les banques ont aussi à gagner dans ces éléments. Voilà, messieurs. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet complexe, mais qui visiblement nous concernera tous d'ici quelques années. Je vous souhaite une excellente soirée à vous, aussi à vous, François. Et puis pour ceux que cela intéresse et qui aimeraient approfondir la thématique des chaînes de blocs, sachez qu'une grande conférence sera donnée au TechnoArc sur le sujet. Ce sera le 27 janvier prochain. – Sous-titrage FR 2021